Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteo-upgrade.com, lien en description. Et alors quand on part, on part après dans les probabilités sur le bassin par exemple, j'avais fait une expérience comme ça où avec des étudiants de première, deuxième, troisième, quatrième année, je prenais deux sujets que je mettais sur une table, Jean et Jacques et puis chaque élève venait tester la profondeur des sulcus droite ou gauche de Jean et Jacques et puis ils devaient marquer sur un petit papier droite ou gauche entouré pour Jean et pour Jacques et à chaque fois on faisait le compte des papiers, voir s'il y avait un degré d'accord inter-examinateur, juste pour un truc binaire comme droite-gauche, juste une profondeur de sulcus. Et vous avez compris que ce soit la première ou la quatrième année, ils avaient la même fiabilité à peu près 50-50. Ils n'étaient jamais d'accord droite-gauche juste pour un truc binaire, un choix binaire. D'accord ? Alors quand vous avez un choix multiples composantes de toutes les dysfonctions qui existent du bassin par exemple, et on part après dans le vertébral, c'est pire. D'accord ? Ça va être de pire en pire. Parce que voilà, certains disent oui, mais on m'a dit que si on faisait au moins trois tests, c'était mieux. Ouais, ben il y avait Riddle et Friedberger qui ont regardé ça, ils ont pris quatre tests, TFA, TFD, Downing et repérage osseux, donc c'était pour la présence de dysfonctions dans la région sacroïde. Donc 65 patients avec lombalgie et douleurs pleineviennes, 34 thérapeutes ayant en moyenne 14 ans d'expérience, ils ont déjà dû la bouteille. Et bien, même avec ça, pas assez de fiabilité interexaminateur, la probabilité d'appliquer une technique du mauvais côté ou dans le mauvais sens est trop importante par rapport à toutes les dysfonctions qui existent. D'où la phrase que j'aime bien, si vous faites une recette avec des mauvaises ingrédients, le résultat ne sera jamais bon. Voilà, j'ai entendu dire aussi des trucs un peu plus crus, mais voilà, c'est pour vous montrer que effectivement, voilà, vous avez beau utilisez des tests, ok, mais tous les tests ne se valent pas. Il y a des bons tests et des mauvais tests. Si vous utilisez plein de mauvais tests, forcément, le résultat ne sera pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...